salut tout le monde c'est cyborg jones au micro aujourd'hui on est sur un pc oui et vous demandez sûrement pourquoi bah c'est parce que j'ai une vidéo de league of legends à vous présenter je vais vous montrer donc c'est une vidéo d'une de mes parties que j'ai joué en enquête avec un adversaire vraiment vraiment spécial vous allez savoir pourquoi mais ne vous inquiétez pas je sais que la majorité d'entre vous ne connaissent même pas comment ces jeux fonctionnent d'autres même ne savent même pas donc ils ne comprennent rien sur ces jeux alors je vais faire un effort de faire une explication un peu basique pour que vous compreniez un peu ce qui se passe sur en tout cas tout au long de la vidéo donc voilà et puis il faut que vous sachiez aussi que rebirth gaming a une communauté des joueurs de league of legends mais c'est pas seulement des membres officiels c'est aussi des membres juste de la communauté jusqu'ils aiment jouer à ces jeux on est on est au nombre de 25 peut-être plus mais ça va on est en train de construire une communauté des joueurs de league of legends et c'est déjà bien donc voilà la partie commence il faut déjà que vous compreniez que dans league of legends pour ceux qui ne savent pas c'est un jeu où il y a cinq équipes qui joue contre cinq équipes l'objectif est de détruire la base ennemie la première équipe à détruire la base mais pour arriver jusqu'à la base ennemie il faut d'abord vaincre les tours les tours qui vous voyez là voilà c'est ça les tours donc dans ce jeu il ya ce qu'on appelle la top lane ce que vous voyez là et puis il ya la mid lane ce que vous voyez ici chaque lane a des tours pour protéger la route vers la base ennemie et puis il ya la bot lane qui a ici voilà il ya aussi des tours comme d'hab ça c'est un de mes alliés chaque personnage a une lane à tenir et puis il ya moi moi je ne suis dans aucune lane je suis dans la jungle mon rôle est de prendre les adversaires par surprise mais ne vous me prenez pas les adversaires les adversaires aussi ont un jungler un personnage qui se balade dans la jungle qui n'est pas dépendant d'une lane donc voilà la partie commence déjà pour ceux qui se demandent mais c'est quoi les petits bonhommes là qui tournent en rond là ils sont bleus il faut qu'on les appelle on les appelle les minions en anglais en français je sais même pas comment ils appellent vraiment donc là vous pouvez voir déjà que le combat commence ici en bot lane en bot lane c'est souvent un du deux contre deux donc c'est sûr c'est sûr c'est très chaotique j'arrive même plus à parler français je sais même pas pourquoi je bégaye what the fuck donc voilà ici en mid lane ça chauffe ça chauffe ça chauffe mais bon c'est pas le problème c'est pas notre problème pour le moment donc comme je le disais les petits bonhommes que vous voyez en bas là ce sont les minions à chaque fois qu'on élimine un million ça donne deux pièces ces pièces là vous permettent d'acheter des objets qui vont vous permettre d'augmenter la force la puissance la résistance de votre adversaire et bien plus encore alors on peut voir que là j'essaie d'aider mon pote pour éliminer l'adversaire par surprise bon il arrive à le faire mais il n'a plus de vie à les junglers ennemis et voilà un kill facile et pour ceux qui ne savent pas bon pour ceux qui ont regardé arcane ça c'est écho c'est écho il ya écho dans la team adverse donc voilà j'ai expliqué les minions j'ai expliqué les lanes et voilà quoi on peut passer à la suite donc ça c'est les emotes là il y a des emotes dans ce jeu aussi donc voilà comme je vous l'avais dit moi je ne dépends d'aucune lane je vais me balader pour regarder la situation de mes bébés potes et les sauver alors là il s'est fait avoir vraiment très bêtement alors donc voilà alors pourquoi cette vidéo de league of legends sachez que j'ai joué avec il y avait un adversaire qui était en top lane c'était c'est un gars en fait qui était il était un peu il était un peu toxique il était vraiment alors c'était quelqu'un qui répondait très mal aux gens ouais donc je me suis dit bon alors ça ça va faire une très belle vidéo mais vous inquiétez pas c'est sympa c'est sympa quelque chose que vous n'allez pas comprendre et et mais qui maté sont pas penda vous j'ai joué vous m'avez des imbéciles ben amant tu n'aim te coutou n'egoutou gane on est ah 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 pardon mais bon voilà donc je disais oui le gars en question c'est un gars vraiment très toxique mais il utilisait un personnage broken parce que franchement il faut déjà que vous sachez dans league of legends les personnages c'est n'importe quoi en fait c'est vraiment n'importe quoi et des personnages qui ne sont même pas équilibré dans ce jeu c'est c'est des débités et des véritables débités il y a plus de 154 personnages il faut aussi comprendre que même pour les développeurs c'est quand c'est compliqué à équilibrer c'est très compliqué il y a des personnages qui domine le jeu depuis des siècles tine et l'eau banne à faire aborder donc moi j'ai vu de son maçon la famille donc franchement je ne sais pas ah oui j'ai oublié prévenir aussi que dans ce jeu il y a des dragons c'est l'essai écho qui va éliminer ce dragon les dragons ont des statistiques à tous les membres de l'équipe donc voilà là je vais effectuer ce qu'on appelle un gank je viens attaquer l'adversaire par surprise mais bon il essaie de se répliquer vers sa tour à à beth équipement de dégâts sur le thalama ça n'a à zangy a raté ulti n'est pas là ce qu'on a bon bah je me rappelle de cette scène m'aurait pesant à canna mort j'ai essayé de l'attaquer mais bon l'adversaire avait plus de niveau que moi il était niveau 7 et moi je niveau 4 je pouvais bien les j'achènes tuer mais à c'était risqué de son père ça j'ai broqué bien les sous sous bon je sais pas ce qui s'est passé la vidéo ah voilà là il écrit q et puis après un pote qui dit si mon internet n'était pas mauvaise j'allais t'avoir oui mais il a il a à beth inzali n'aïtienne et puis après il est le gars l'équipe la blabla j'ai dit et on a raté non j'ai raté mon camp j'ai vu mon pote à beth il t'il a donc à oubou lé ké à zaffaire bon ça va ah ça c'est une action où éco était en train de venir banquer mon ami par surprise moi j'étais là mais je n'ai pas vu je n'ai pas vu parce que dans ce jeu il ya des zones qu'on ne peut pas voir en fait sans avoir posé des wards les wards ce sont des objets qui permettent de voir de voir des endroits sombres sur la map parce que dans la map en fait il y a des zones qui tombent qu'on ne peut pas voir ça c'est mon pote qui se fait d'un qui se fait gank par le mid laner et a couffé bon mon allié s'est fait un problème éco qui profite pour tuer un autre de mes alliés un personnage broken il va se téléporter pour éviter mais bon à mon os il a vu que j'utilise ses personnages je savais déjà qu'il y a un gazon à bout mais bon les messieurs t'intelligents il stèle avec sa sphère temps précipation temporelle et puis c'est bas et c'est barbe et aux olandais car la bouillie au bavine et c'est lyon qu'a gagné il n'a plus les villes qui va y est à kim il est déjà arrivé vers sa tour on peut plus l'attaquer sinon oui c'est mais tu as la masse tour de la tana et à l'article bon personne juste derrière celui qui avec les trucs là voilà les messieurs vu qu'on avait raté le gang il s'est dit bon je vais aller en top lane pour attaquer l'adversaire mais bon on était déjà là en train de venir l'intercepter donc gang bang on était déjà là on est là bon ton bommier malamoureux vu qu'il commençait un peu à prendre la grossesse l'ancienne norme à ce tour qui était toi et puis après l'écrit putain que vous êtes ah non c'est un français ok ça va pas de problème et india bon je sais que certains n'entendent vous ne vont pas comprendre mais c'est que ceux qui font partie de la communauté vont savoir exactement ce qui s'est passé là alors le monsieur bizarrement à la tétimakas on est éliminé là bas en top lane mais il revient encore il revient d'orier 48 donc masto t'en relaxer dans ma maçonnette n'a y est ni soucis gang bang trop au maillot il vient et c'est débat il peut l'utiliser il n'a même plus l'utiliser mais il vient encore à c'est débat par de pervers j'ai dit tu fais pitié mec mais il mord de rire ne me croise pas tout seul c'est un conseil mec hé hé tana masto en jeu oui mais on y est elle t'es mort à la mais je suis pas un peu dans ma vie et toi tu fais ça de l'opi ça de 12 ans et puis ah ouais ça c'est ça c'est une scène il y avait une bataille mon robot et le kanan qui a ouais il fallait qu'on puisse intercepter le dragon mais toutes les teams se sont retrouvés ce débit bon ça va toi tu es à mi no dragon tu es là là tu es à mi no hey yin da ki a ouais tout ça là moi d'ailleurs j'étais quasiment mort mais j'ai cherché à souffrir et quoi il y a une bonne chose je cherche à à ma mère et qui batte 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 et mou et attaquer titan je crois que la mou et akima mais là il est parti à l'ignac qui manane de direction basse n'a besoin non c'est ma boule bata niama il essaie de se débattre mon pot a pété de sous à l'embataille tout ça pour moi tu m'aimes trop à vous a few moments later les messieurs au yo abba no yo kati donc je vous dis bah ya ya pédana moulin a bata téti na jume yé masto bado yo kati donc il s'est baladé toujours sans savoir si on est ou non mais tout le monde est là c'est qu'il y en a trois de esprit à gang bang mais bon tout le monde qui est masta on dirait il a compris bon à qui n'a eu nana bimi je suis dit bon vu qu'il est parti je laisse tomber je laisse tomber je rentre dans ma jungle je vais faire mes affaires et puis les messieurs il revient il revient il revient il revient équipement traditionnel il vient il attaque mon pot a il élimine mon pot je dis non 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 maçon dans mon maire il avait plus de level que moi normalement dans league of legends les personnages évoluent selon les levels plus tu élimines les minions plus tu élimines tes adversaires tu montes en level plus tu montes de level plus de 20 puissants mais bon je me suis dit non non vu que la plus vite dans les gars dans l'analyse est beau maillet y est pas qu'on peut être un coup qu'est bon on se l'aille bon mais vrai que le manger dimi pour l'eau on t'a toi frère je suis pas ton frère je suis pas frère avec une salope comme toi au bateau 20 minutes later master oui je vous dis niveau à qui t'étais ce ma casse à sonnerie sous l'acteur plein du bonjour maçois à boba tout comme moi ça fait 4 milliers 4 personnes ultimes à la mort d'or lé mastodon qui sait qu'il papa comme on est au niveau de l'eau 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 de la tourne à bango et un petit lac C'est la mauvaise vie. D'ailleurs, en ce moment-là, je ne voulais même plus écrire. Je lui ai dit, frère, ça va ou pas ? Il n'avait pas voulu me répondre, je pense que c'est... Ah, il avait écrit, tout ça pour moi, c'est un honneur. Bon, le plaisir était pour moi. Bon, c'est moi qui a dit ça. M'en fous ! Pardon, ma soin ça qui me stique. Les messieurs, je vous dis... Non, 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 moi, ma soin ça me stique. Cette fois, il est venu en board lane pour... Pour venir attaquer notre base quoi. Mais bon, on attendait, on attendait. Ouais, ouais toi, moi je vous ai dit. Il a essayé de se cacher dans les bouissons, parce que dans ce jeu, bon, quand tu le caches dans les bouissons, pourront te voir. Mais bon, mon pote en fait, il a checké les bouissons, un petit moment, il m'a ça sur le haut, mais je vais chercher, il est là. Tu n'as que là. Un petit moment sur ceux qui battent les messieurs, mais tu n'as pas attaqué, ce n'est pas parce qu'il y a... Tu n'as que j'ai pas... la bête ralentissait mais dans l'année allez là il vient il essaie d'attaquer mon pauvre tout ça bête ulti il essaie de se débattre mais ça sert à rien ça sert à rien l'objectif de la game c'était attaquer ce mec donc l'empêcher de faire quoi que ce soit donc il ne pouvait rien faire voilà ici on s'est fait avoir fallait qu'on puisse fouiller mais on sait quand j'ai les buissons pour s'ébarrer mais c'était trop tard il y a 3 personnages donc je ne vais jamais survivre dans ce genre de situation parce qu'on a gagné dans le niveau mort dans ma ptl je n'ai même plus de vie 0 HP donc voilà alors ici il fallait qu'on puisse éliminer le monstre qui donne le plus de statistiques dans le jugement le second mais bon la team adverse on ne voulait pas qu'on puisse se prendre c'est pas qu'on a attaqué mais bon miraculeusement tous les monstres ils ont donc bon ils sont quasiment dans le jugement ce monstre là permet de booster les attaques que vous faites sur les adversaires et ça booste aussi les minions parce que les minions aussi il faut savoir qu'ils ne sont pas des balles qui donnent seulement des pièces mais ils vous permettent aussi d'attaquer la base ennemi ah là messieurs les français Aïe et Soussou cette fois il est venu s'est livré entre nous trois on est messieurs donc je crois qu'il était déjà dans la zone des raccades mais il ne pouvait plus gagner et puis là on s'est dit bon ça va normalement la game est terminée ça ce sont les deux derniers tours de la base ennemie papa 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 on détruit les tours on détruit les tours tout ça et puis après il faut détruire le nexus pour gagner la game mais bon les adversaires sont revenus à temps pas je n'ai même pas sûr si je t'ai un petit peu là on arrive à la fin de la game les amis maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai un israel a tellement bon regardez mon pote avec la barre de vie rouge il est seul contre deux personnes il a même plus de vie alors là il est en train de ressusciter il avait acheté une utile qui permet qu'on a la séquestre ressuscite Il n'a même plus de vie, mais Azo, c'est l'aime. Les gars, League of Legends est à bêtises, à bêtises quadraquilles. Ça, c'est la dernière action. Je ne sais même pas comment. En fait, je vais faire un gaspement au béton. Je crois qu'il sait, mais c'est les Français qui le sous-soient. Il était là, mais c'est les Français, il est là. Il veut nous empêcher d'aider tous les Lexus. Il vient contre trois personnes. Malheureusement, notre pote, il fait un pentaké, il élimine cinq personnes tout seul. Et c'est la fin de la game, les gens. On a détruit les Lexus et... It's the victory. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo de League of Legends. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je ne sais pas quel genre de vidéo je vais vous offrir, mais sachez que ce sera quelque chose d'original. N'oubliez surtout pas que Versus Center, c'est cette semaine. Je n'arrive même plus à parler français. Allez, à plus. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada